Musique Salut à tous, bienvenue dans la race qui t'es bête. Cette semaine, vous avez été nombreux à voter pour la recette, le gâteau d'anniversaire. Alors ma vision du gâteau d'anniversaire, c'est une montagne de chocolat avec plein de smarties et beaucoup trop de beurre. Mais tellement bon ! Alors oui, je vous l'accorde, on ne peut pas le faire toutes les semaines. Mais c'est ça qui est cool, c'est uniquement pour les occasions. C'est THE gâteau d'anniversaire. Allez, on s'y met ? Pour notre gâteau d'anniversaire, il nous faut 400 g de chocolat noir dessert, 240 g de beurre, 210 g de farine, 6 oeufs, 2 cuillères à café de levure et 160 g de sucre en poudre. En ce qui concerne la ganache, il vous faut 300 g de chocolat noir en morceaux et une noisette de beurre et une brique de crème liquide. En ce qui concerne les ustensiles, il vous faut un moule à manquer et une spatule ou un couteau à bourreau. On passe à l'action ? Commencez tout d'abord par préchauffer votre four à 180 degrés. Dans un grand bol à mixer, placez le chocolat et le beurre et faites fondre l'ensemble au micro-ondes. Une fois le mélange homogène, ajoutez le sucre et remuez bien. Puis, ajoutez les oeufs un à un en mélangeant énergiquement. Incorporez la farine et la levure. Une fois le mélange homogène, la pâte est prête. Graissez le moule à manquer et remplissez-le avec la moitié de la pâte au chocolat. Faites cuire ce gâteau 19 minutes exactement. Laissez refroidir quelques minutes avant de démouler. Puis, versez le reste de pâte au chocolat dans le même moule et enfournez pour 19 minutes une fois de plus. Lorsque vos deux gâteaux sont prêts et démoulés, laissez-les refroidir. En ce qui concerne la ganache, faites bouillir la brique de crème puis versez-la sur le chocolat en morceaux. Ne touchez pas au bol quelques instants. Remuez doucement avec une cuillère en bois ou un fouet et une fois le chocolat totalement fondu, ajoutez la noix de beurre. Ainsi, on obtiendra une très belle brillance. Réservez la ganache de côté pour deux bonnes heures à température ambiante. Il est temps d'assembler le gâteau. Placez le premier gâteau à l'envers et versez une grosse louche de chocolat sur la surface. Etalez le chocolat délicatement à l'aide d'une spatule puis placez le second gâteau à l'endroit cette fois-ci, par-dessus. Versez la fin de la ganache et travaillez-la doucement. Il est question de recouvrir la totalité de notre gâteau. Enfin, amusez-vous à faire une petite déco sur le haut de votre gâteau avec une chance martise. Tada ! Il n'est pas géant ce gâteau, une merveille. Permettez-moi une petite anecdote avant la dégustation. Sachez que ce gâteau est le clone du gâteau au chocolat dans Matilda et ça a toujours été un rêve pour moi de le gouverner. Donc c'est un grand moment. A nous deux, mon coco ! Oh my god ! Oh my god ! Laissez-moi vos commentaires et vos impressions en dessous. Pour ne pas rater de mon émission, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de consulter le blog de ClaraSkyTunet.com pour retrouver les recettes et les mesures exactes. Happy birthday ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501